Et bonjour à tous, on se retrouve pour une petite sélection que j'affectionne particulièrement. Donc là on part dans l'univers de Zoé Iateka. Voilà, moi c'est un univers que j'aime beaucoup, des jeux qui sont vraiment très sympas. Les règles sont simples mais c'est très immersif et très pédagogique en même temps. On va apprendre plein de choses et les enfants vont être dans l'action tout le temps. Ça paraît très simple, voilà, il y a peut-être le visuel est très doux, très agréable. Donc dans cette sélection, il y a après l'orage. Donc ça on en avait déjà parlé, c'est un jeu à partir de 6 ans coopératif. Ça peut se jouer seul jusqu'à 5 joueurs et c'est des parties d'à peu près 20 minutes. Je ne m'étends pas trop sur celui-là parce que j'ai déjà fait une petite vidéo. C'est l'histoire du mouton qu'on doit sauver des eaux. Mais dans l'histoire, il y a un castor et il y a un loup. Vous imaginez ce qui peut arriver à ce pauvre mouton qu'il va falloir sauver. Un 4 heures. Ah bon c'est ça, un 4 heures, cric, crac, croc, hop, il n'y a plus de pont, il n'y a plus de mouton. C'est un peu embêtant. Mais vraiment très très bien. Moi c'est un jeu que je conseille à 100%. On va passer à la course farfelue des souris des champs. Donc là c'est un petit jeu aussi à partir de 5 ans, de 2 à 4 joueurs. C'est des parties de 15 minutes. Donc là vous allez penser peut-être que c'est un peu le jeu de loi. Ah oui, effectivement, on peut dire ça. Alors pour vous illustrer tout ça, je vous ai fait un petit tirage du plateau et vous allez vite comprendre l'intérêt. Donc on va avoir nos petites souris des champs qui vont se balader sur un parcours et qui vont devoir rejoindre différentes maisons. Au départ du jeu, on va tirer une carte qui va nous indiquer quelle maison on doit rejoindre. Alors déjà là, ça commence bien parce que vous voyez que la maison rouge, elle est toute proche. C'est un avantage. Mais par contre la maison bleue, elle est à l'autre bout. C'est un désavantage. Alors vous allez me dire, celui qui a tiré la maison bleue, il est tristouille parce que comment il va faire pour rejoindre sa maison bleue avant les autres ? Mais attendez la suite parce qu'il y a plein d'événements qui arrivent. Donc sur ce petit parcours, comme vous voyez, on va placer des plaquettes aléatoirement. Donc deuxième point très intéressant, c'est que le parcours n'est jamais le même. Ces plaquettes, on va les révéler au fur et à mesure. Donc on lance le dés et on avance sur les plaquettes. Quand on tombe sur une plaquette, on retourne la plaquette et l'effet de la plaquette se fait. Donc là, les effets sont très intéressants. Vous allez avoir le plus 2 par exemple entouré d'un cercle. Alors là, c'est tout simple, on avance de 2. Vous allez me dire là, il n'y a rien d'exceptionnel. Là, c'est bien. Quand on arrive par exemple sur une souris fusée. Alors elle, comme son nom l'indique, elle monte à bord de la fusée et elle passe en première place. Super intéressant. C'est comme le petit machin dans Mario Kart. Oui, voilà, on accélère. Donc ça, en général, les enfants, ils aiment bien. Mais contrairement à la fusée, là on ne le voit pas sur le visuel, il y a un stop. Alors ce stop, quand on tombe dessus, ce n'est pas pour nous en fait. C'est pour les autres. On va aller placer la plaquette devant les autres joueurs. Ce qui les arrête complètement. Donc, on va pouvoir jouer deux fois. Ensuite, en piège, vous n'avez pas que le stop, vous avez également la cage. Alors là, la cage, pareil, on va emprisonner les autres pour qu'ils n'avancent pas. Et pour pouvoir sortir, vous remarquerez qu'il y a des chiffres, on ne les voit peut-être pas très bien là. Mais voilà, en fait, c'est le 3, le 5, le 6. Donc ça veut vouloir dire qu'en fait, quand les autres joueurs vont vouloir avancer et donc sortir de la cage où on les a emprisonnés, il va falloir qu'ils fassent 3, 5 ou 6. Donc ce qui n'est pas facile pour sortir. Une fois qu'on a réussi à faire un dé, on passe la cage et on continue. Par contre, si on retombe sur une cage, la cage va se déplacer à nouveau. Si un autre joueur tombe sur la cage, il va déplacer à nouveau la cage. Donc ça, c'est vraiment très très sympa. Les autres tuiles, ça va être aussi les maisons. Alors voilà, on revient aux maisons dont je vous ai parlé au départ. Les maisons rouges, jaunes, roses et bleues. Donc quand on tombe sur une petite plaquette maison, on va pouvoir échanger nos maisons avec un autre joueur. Donc si on avait la maison rouge, ça va être un peu embêtant de changer mais on est obligé. Par contre, si on avait la maison bleue, chouette, on va changer avec les autres. Donc on prend une des tuiles d'un autre joueur et on échange. Alors bon, si l'autre fait la grimace, franchement c'est que sa tuile était meilleure. Et ça, ça peut se répéter plusieurs fois puisqu'il y a plusieurs cases bien sûr de maison. Et du coup, je suppose que de toute façon les tuiles, comme tu le disais, elles sont aléatoirement posées au début de la partie. Donc ça change tout le temps. C'est jamais au même endroit. Donc c'est ça qui est vraiment super. Ensuite, dans ce jeu, vous allez avoir des chats. Les chats, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mangent les souris. Eh bien, ils mangent les souris, voilà. Par contre, les chats, ils sont de couleur. Si le chat, il est de votre couleur, c'est votre ami. Donc votre chat, il ne vous mange pas. Par contre, il va manger un autre joueur. D'accord. Voilà. Donc on va jouer tout le temps avec ses actions, ses différentes actions. Et on va essayer d'être le premier à arriver à sa maison. Voilà. Donc ça, c'est très sympa. Il y a pas mal de stratégies, mine de rien. Après, l'histoire des maisons, on va se rappeler parce que comme ça tourne souvent, on va se rappeler qui, à quelle maison. Donc on va essayer de récupérer la maison la plus proche pour gagner la partie. Donc vous aurez bien deviné que c'est plein de rebondissements. Et c'est vraiment palpitant. Donc voilà, ça passe. On peut faire plusieurs parties d'affilée sans que les enfants se lassent. Et même les parents, on se prend largement au jeu. Voilà. Pour la course farfelue, des souris, des champs. Mon autre sélection, c'est aussi Rêve de princesse. Qui a aussi son petit camarade qui est Rêve de trésor. Donc là, c'est un jeu à partir de 5 ans qui se joue de 2 à 5 joueurs. Et c'est des parties, pareil, à peu près de 15 minutes, comme la course farfelue des souris, des champs. Là, je vous ai mis les deux plateaux parce qu'en fait, le principe est le même. Et c'est les thèmes qui vont changer. Donc, dans Rêve de princesse, on va incarner une princesse. Alors, ne venez pas me dire, les princesses, c'est pour les filles ou pour les garçons. Non, non, non. Tout le monde joue parce qu'il y a une histoire de prince dans tout ça. Et les princesses, il va falloir les préparer pour qu'elles puissent se rendre au château du prince. Et pour aller au château du prince, on n'y va pas en guenille. On y va avec une belle robe, des belles chaussures, une baguette magique. Tous les apprêts qu'il faut. Donc, pour ceci, vous allez avoir un petit parcours à faire. Et là, vous remarquerez que ce n'est pas un parcours tout à fait classique. Ce n'est pas un carré. C'est tout tortueux. Et sur chaque case, vous allez avoir des actions. Mais attention, dans ces cases, vous avez des balais. Et les balais, à votre avis, qu'est-ce qui monte sur un balai ? La sorcière. Eh bien, la sorcière, tu as deviné, Médie. La sorcière qui est là. Donc, à chaque fois qu'on tombe sur un balai, allez, la sorcière avance. Si elle arrive avant nous au château, eh bien, c'est elle qui va gagner. Mais attention, parce qu'il faut que dans le château, il y ait le prince. Et on ne sait pas où se trouve le prince. Et le prince, il a plusieurs châteaux. Donc, si la sorcière tombe tout de suite sur le château où il y a le prince, bon, effectivement, nous avons perdu. Par contre, si elle n'est pas tombée sur le château où se trouve le prince, on continue la partie. Là, les princesses, c'est pareil. Vous remarquerez que suivant le parcours, elles vont devoir choisir le plus efficace. C'est-à-dire que, voilà, ne pas tomber sur les cases pièges. Mais aussi, vous voyez qu'il y a des cases plus trois. Il y a des cases avec les différents objets à ramasser. Mais ce n'est pas forcément évident de tomber dessus. Donc, il va falloir réfléchir à faire le parcours le plus optimisé possible. Donc, ça, ça demande de la réflexion, de la stratégie. Parce que, bien sûr, si on prend un grand détour, on va avoir du mal à avoir tous ces objets. Par contre, une fois qu'on a réussi à avoir tous ces objets, on va aller vers le château. Mais là, c'est pareil que pour la sorcière. Il faut que le prince soit dans le château. Donc, là, on va choisir un château le plus proche possible, si on veut. Ou le plus loin, là, c'est un choix personnel à faire de stratégie et de tactique. C'est pas mal. Donc, voilà. Vous avez ça pour rêve de princesse. Et pour rêve de trésor, on va avoir le même principe de jeu, mais cette fois-ci avec des pirates, en fait des moussaillons, et un pirate qui remplace la sorcière. Donc, là, c'est toujours pareil. Quand on va tomber sur les cases tête de mort, et bien le pirate va avancer. Et s'il arrive à l'île au trésor avant nous, il peut remporter le trésor. Mais il y a plusieurs îles au trésor. Donc, même principe, s'il n'y a pas de trésor sur l'île, et bien on continue la partie. Et là, on ne va pas aller chercher des vêtements, etc. Là, ça va être la boussole, la carte, tous les objets qui vont nous permettre de nous diriger vers l'île au trésor. Voilà, vous aurez compris que c'est des jeux vraiment palpitants, pleins de rebondissements, qui sont toujours renouvelés dans les parties. Vous n'avez jamais deux parties pareilles, et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Voilà pour ma petite sélection de ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur notre site, vous avez les fiches avec des visuels, donc sur excalibur34.com. Vous pouvez nous retrouver aussi sur Instagram, sur Facebook, et puis n'hésitez pas à venir en magasin, on pourra vous présenter tous ces jeux avec grand plaisir. En attendant, portez-vous bien ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501